Bonjour, bonjour ! Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va regarder ? On va regarder un véhicule d'occasion, un Rimor Europeo 69 Dynamics. Donc première mise en circulation, le 1107 2014. Donc un véhicule de 2014 et comme vous pouvez le voir tout de suite, il est sur porteur Renault. Porteur Renault 135 chevaux, donc évidemment diesel comme la majorité des véhicules. Et gros avantage de ce porteur Renault, c'est qu'on est sur un véhicule avec une chaîne de distri. Donc peu d'entretien à ce niveau-là, ça c'est plutôt pas mal, ça nous fait des économies. Et les économies, nous on aime bien ça en règle générale. Donc DCI, turbodiesel, 135 chevaux, énergie. Alors qu'est-ce qu'on peut voir sur ce véhicule ? On peut voir que c'est un véhicule extérieur qui fait 7,47 m de long. Alors évidemment, dès qu'on a un lit central, parce qu'il y a un lit central dans ce véhicule, dès qu'on a 2 m de lit à l'arrière, forcément on a un petit peu plus de longueur. Donc 7,47 m de long, 2,85 m de haut et 2,33 m de large. Donc vous allez voir, au niveau confort de cellule, on a beaucoup de place dans ce véhicule. C'est vraiment très sympa, très très sympa. On voit qu'on a des grandes baies, ce qui nous amène un maximum de lumière, en plus elles sont traversantes. On voit qu'on a les galeries de toit au-dessus, une antenne herdienne, un store qui couvre bien la porte de cellule et la porte de soute. Là, c'est nos aérations pour notre frigo TRIMIX. Ici, emplacement gaz. On va regarder comment ça se passe. Et voici l'emplacement gaz. Emplacement gaz, donc, chose intéressante. On a notre SecuMotion qui nous permet de rouler avec le gaz ouvert. On n'a pas besoin de sortir constamment pour arrêter, fermer, arrêter, fermer le gaz quand on se déplace en vacances. On laisse le gaz ouvert, on ne se m'occupe plus. Il y a ce petit bouton-là qui permet de le remettre en service si jamais il se met en sécurité, au moindre choc. Donc c'est très très pratique. Simple lire, double emplacement, propane, 13 kg, comme d'habitude, 25 pleines évidemment. Nous avons le marche-pied électrique. Là, l'évacuation, la tirée d'évacuation des eaux usées. Une grande soute traversante. Ça, c'est sympa la soute traversante. Parce que voilà, on a oublié une paire de cales qui est tout au bout là-bas. On ne part pas à quatre pattes dedans. On ouvre l'autre côté, on la prend. C'est tout simple. C'est vraiment très pratique. Le porte-vélo. Le porte-vélo, je tiens à signaler que nous, on a un petit peu équipé ce véhicule pour donner un petit peu d'appétence aux futurs acquéreurs. C'est-à-dire qu'on a mis un porte-vélo neuf. La caméra est neuve également. Donc là, pour le coup, ça n'a jamais servi. Carry Bike de chez Fiamma, le top. Quoi d'autre ? Cassette toilette, mais bon ça, je ne vais pas vous faire la démo. Ça, c'est le P17 pour se brancher à l'extérieur au niveau électrique. Remplissage des eaux à ce niveau-là. Bon, maintenant, on va regarder l'intérieur parce que l'extérieur, c'est bien. Mais l'intérieur, c'est plus intéressant. Allez, me voici à l'intérieur du véhicule. Donc, on va commencer par le porteur comme d'habitude. Donc, je rappelle qu'on est sur un porte-renault. Ça va nous changer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau sur ce porte-renault ? On a déjà notre double airbag. Ça, c'est pas mal. Ici, vide-poche. Porte-gobelet 1 et 2. Encore un vide-poche. Ça, intéressant. Air-conditionné. Indispensable, à mon avis. Avec la force de ventilation juste à côté. Auto-radio, Bluetooth. Est-ce qu'il y a un lecteur CD ? Non, il n'y a pas de lecteur CD. On passera par une clé USB pour celui-ci. Caméra de recul 9. C'est nous qui l'avons posé. On l'a équipé express, ce véhicule, pour qu'il soit sympa. Caméra de recul 9 qui se met en route dès qu'on met la marche arrière automatiquement. La boîte manuelle. 6 rapports. On a également régulateur, limiteur de vitesse. On a des commandes au volant. Vitre électrique. Alors, tout l'avant est teinté. Pour les périodes estivales comme celle-ci, c'est plutôt pas mal. Et après, je crois qu'on a fait le tour. Évidemment, les deux sièges sont pivotants. Deux sièges pivotants. On est sur un 5 places cartes grises sur ce véhicule. On va faire une, deux, hop, trois, quatre et cinq. 5 places cartes grises. Par contre, on a deux couchages. Important à signaler, on a un grand lit de 140 x 190 à l'arrière. Je tiens à signaler également que le lit tout fait qui est posé sur le matelas, là, il est tout neuf. C'est moi qui l'ai mis. Je l'ai déballé il y a une semaine. Je l'ai posé dessus. Il est tout neuf. Personne n'a jamais dormi dedans. Donc, vous avez le lit tout fait en plus en cadeau. Ça, c'est très sympa. Je ne sais pas si vous connaissez le lit tout fait. Vous avez un draus en dessous qui est zippé à la couette. Ce qui fait que quand on roule, ça ne va pas tomber. Ça ne va pas bouger. C'est vraiment top. Et puis, il est assez sympa au niveau du décor. Voilà. Donc, le salon, on a également, et ça, c'est plutôt pas mal, une table qui peut venir descendre. C'est-à-dire qu'on peut descendre la table pour faire un lit dînette devant. Alors, je n'ai pas de coussin supplémentaire. Le client ne m'en a pas fourni. Mais je pense qu'avec les coussins de dossier, on doit pouvoir combler assez facilement pour faire un lit dînette pour une à deux personnes. Ça ne me semble pas être un souci. Au niveau de la casquette devant, qu'est-ce qu'on a ? On a des rangements. Un grand rangement. Comme on a une belle casquette sur celui-ci, pour le coup, on a beaucoup de rangements à l'avant. Ça, c'est plutôt pas mal. Parce que dans les camping-cars, on manque toujours un petit peu de rangements. On a également les rideaux qui viennent fermer la partie avant pour le soir. Des rangements également à ce niveau-là. Je vous fais tout voir. On me le demande souvent. Fais-nous bien voir les placards qu'on se rende compte. Un vide-poche en dessous. Je vois qu'il y a des spots. Est-ce que je suis sur des spots à LED ? Oui, je suis sur des spots équipés LED. Donc là, c'est top. Ici, encore un rangement. Pour la cuisine, pour mettre les casseroles. Au niveau de la popote, attention. Roulement de tambour. Trois feux. Je suis désolé. Je sais que vous aimez bien quand c'est deux feux. Mais là, on est sur trois feux. Pour le coup. Donc, on fonctionne au gaz. Je ne vous ai pas dit, ce véhicule a un chauffage et un chauffe-eau au gaz. Ce n'est pas sur le carburant. Tout est au gaz. C'est pour ça qu'on a deux bouteilles avec la sécurité gaz en roulant. Je vous rappelle. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a quand même de la place pour cuisiner. Moi qui aime bien couper les petits légumes, on a de la place. Pour le coup, on peut quand même sa planche à découper. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les camping-cars. Le frigo. Alors, grand frigo. Grand frigo Tête Ford. C'est les plus grands, quoi qu'il en soit. Regardez. Avec le congèle qui va bien. Enfin, conservateur. Moins 18, pas moins 26. Vous voyez. Et le frigo, je peux dire qu'il est propre. C'est moi qui l'ai javelisé. C'est votre serviteur qui a pris cette petite éponge, qui a tout nettoyé, qui l'a même réparé. Parce qu'on a un petit problème de fermeture. Donc, il est impeccable. La télévision qui va recevoir ses instructions de l'antenne herdienne qui est juste au-dessus. Donc, je vous rappelle la différence entre une herdienne et une satellite. L'herdienne, on reçoit la télé dans la langue du pays où on se trouve. Si vous êtes au Portugal, vous recevrez la télé en portugais. Donc, si vous parlez portugais, c'est top. Si vous ne parlez pas portugais, ça sera plus compliqué. Autrement, si vous restez en France, et on a des belles régions à visiter, il n'y aura pas de souci. Vous recevrez la télé en français. Je vois mon panneau de commande. Panneau de commande. Alors, comment ça se passe mon panneau de commande ? J'allume mes lumières, ma pompe à eau. Ça, c'est mes niveaux. Pas mal. J'arrête la pompe à eau, ça fait du potin. Tac, j'éteins tout ça. Alors, mes niveaux. J'ai des eaux propres, j'ai des eaux sales et ma batterie est bonne. Quand j'ai des problèmes de batterie, ça s'allume. J'ai tout ce qu'il faut, c'est top. Là, je vois que j'ai ma prise de température pour mon chauffage et pour ma sécurité anti-gel de mon chauffe-eau. Nous avons également une ouverture dans la porte, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui nous amène de la lumière. Et on a l'obturation pour tout fermer pour le soir. Allez, on regarde sous la dînette. Tiens, je n'ai pas fait la dînette. Oh, une télécommande. Alors, ça, c'est la bonne surprise de ce véhicule. Parce que déjà, ce véhicule, je ne vous l'ai pas dit. Je vais vous faire un plan sur la fiche que vous ayez tout. Comme ça, vous pourrez faire pause images sur votre grand télé matchline 16 neuvième. Voilà, vous aurez tous les renseignements. Tout le monde, c'est sur notre site internet. N'hésitez pas à le consulter. Mais ce véhicule n'a que 8500 kilomètres. Il a très peu roulé. Et en plus, ce véhicule, regardez ce qu'il a dedans. Ça, ça correspond à quoi ? Eh bien, ça correspond à une climatisation de 120. Et ça, c'est top. C'est-à-dire que vous ne serez pas en autonomie. Par contre, attention, il faudra vous brancher à l'extérieur. Mais vous vous branchez à l'extérieur, vous êtes en camping. Il fait chaud, par exemple, vous êtes en période de canicule. Comme cette semaine, on va monter à 40 degrés. Eh bien, là, vous choisissez votre... Vous mettez un petit 20 degrés qui va bien. Vous prenez un bouquin. Et vous passez des bonnes vacances. Voilà. Hop ! On ferme tout ça. Là, pour les casseroles, qu'est-ce qu'on a de beau ? Tiens, on a notre disjoncteur électrique qui est là. Les vannes de gaz obligatoires de sécurité. Un rouleau électrique. Et vous voyez, c'est quand même assez profond. On peut mettre du bazar. Là, sur ce camping-car, vous n'aurez pas de problème de place pour les rangements. Autrement, c'est vraiment... Vous avez un petit souci. Vous en avez trop de choses. Et je pense que la charge utile va être explosée. Tiens, la charge utile, d'ailleurs. La charge utile, 460 kg sur ce véhicule. Bon, ça va, c'est une charge utile standard. On a une fermeture de la partie arrière. Ça, c'est top. Alors que monsieur ou madame veulent regarder la télé le soir. Allez, madame veut regarder la coupe du monde de football féminin en ce moment. Bravo les filles. Vous avez encore passé un cap hier soir. Eh bien, elle ferme la porte. Elle se met tranquille où ? Elle regarde sa télé. Et monsieur peut bouquiner de l'autre côté. Ou l'inverse, évidemment. Avec un système juste en dessous. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté pour pouvoir bloquer la porte quand on roule. Comme ça, on est tranquille. Parce que ça arrive sur ce type de porte. Allez, on va regarder l'arrière. Qu'est-ce qu'on a ? On a une salle de bain séparée des toilettes. Ça, on aime bien. Regardez, je vous souffle le papier toilette. On n'est pas sympa chez Raison 63. Un toilette à tête rotative pour l'orienter. Un rangement sous l'évier. Et une porte qui vient fermer tout ça pour être tranquille. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? On a une grande douche. On a une grande douche. Quasiment 80-80. Alors, ça doit être du 60-80. Écoutez, là, on est pas mal. On a de la place. C'est bien. On n'est pas serré. Moi, je trouve ça plutôt super sympa. avec une colonne qui permet de ranger tous ses petits accessoires. Donc, je répète. Notre Klim 220. Notre lit tout fait, tout neuf. Nos grands ouvrants. Avec, évidemment, à chaque fois. Ça, je ne vous dis pas à chaque fois. Mais moustiquaire et obturation. Sont tous les ouvrants. Tous, tous, tous. De chaque côté. Pour ranger ses vêtements. Là, c'est pareil. C'est immense. Je pense qu'il était un petit peu angoissé par le manque de rangement. Le gars qui a fait les plans du véhicule. Là, il devait avoir... À mon avis, il avait passé un petit week-end dans un véhicule trop petit avec peu de rangement. Là, il en a mis partout. Vous avez même les vides poches en dessous. Les spots LED pour s'éclairer. Et encore des rangements. Regardez, l'emballage du lit tout fait. Je vous l'ai laissé là. Ce qui est même l'été d'oreiller. Qui sont accordés. C'est top. Voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour rapidement de ce Rimor 8500 km. Donc, Rimor Europeo. Hop, je vais vous faire encore un plan dessus. Rimor Europeo 69P dynamique de 2014. 5 classes cartes grises. 460 kg de charge utile. 7,47 m de long. 120 litres d'eau propre. Donc, on est plutôt pas mal au niveau autonomie d'eau propre. Chaîne de distribution. Avec sa clim et son lit central. Bon, ben voilà. J'ai fini ma vidéo de présentation. Ce véhicule, normalement, qui est affiché à 38 900. On vous le propose en promotion. Là, comme si on commence déjà un petit peu à entamer la fin de saison. Pour nous, ça commence à se calmer. Les gens vont partir en vacances. On fait une grosse promo. On vous le met à... Ah, regardez. Ça s'affiche juste là. Pas mal, hein. 36 900. Donc, 36 900. Je rappelle un véhicule de 8500 km. Avec la climatisation de 120. À l'arrière, là-bas, on a un porte-vélo. On a un beau lit central avec lit tout fait. La télévision avec l'antenne herdienne. Au-dessus, on a le store. Sous de traversante. Douches séparées des toilettes. Chaîne de distribution. Enfin bon. Que des avantages sur ce véhicule. Je vous souhaite une excellente journée. Ou une excellente soirée. Tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt chez Evasion 63. Ah oui, n'oubliez pas. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne. Pour recevoir des notifications. À chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Vous avez le petit carré rouge juste en dessous. Et si vous avez aimé la vidéo. Ou si vous voulez juste me faire plaisir. Parce que vous me trouvez sympathique. Et bien, je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas. Vous pouvez mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée. Bye bye. Salut les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada